Bonjour les Vierges! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2024 où on va aller voir dans un premier temps un tirage général pour tous vos domaines de vie avec le tarot, un deuxième au niveau professionnel, si vous êtes retraité, pensez à vos activités quotidiennes ou à vos activités de loisirs et un troisième au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et si vous aimeriez avoir un beau gros complément d'informations pour ce mois d'octobre, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, c'est-à-dire vos signes lunaires, vos ascendants, votre signe de Vénus. Mais si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans la description des liens pour les découvrir. Et donc, ça va être plus facile pour vous ensuite de consulter ces autres signes, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas aussi pour vous diriger plus facilement dans cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas la regarder dans toute son entièreté, bien vous allez retrouver aussi dans la description la minuterie. Et après ces trois tirages avec le tarot, je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. Et ça aussi, ça va être inscrit bien évidemment dans la description. Mais je vous dirais que je remarque de plus en plus que souvent, chacun des décans correspond. Les messages sont vraiment importants pour ce mois d'octobre. Peu importe votre décans, mais à partir de là, vous avez le libre-arbitre. Ça vous appartient de les regarder ou pas, bien évidemment. Et c'est quand même, oui, un tirage spécifiquement pour les Vierges, toutes les Vierges. Mais en même temps, vous savez, c'était quand même un tirage général et collectif. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Et juste avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de ces vidéos. Ça me va droit au cœur. Ça me fait tellement un grand bien et un plaisir même pour certains de vous lire. Donc on va aller voir pour commencer l'énergie qui va vous accompagner au courant de ce mois d'octobre. Les Vierges, elle est juste ici. Ne transigez pas. Tiens, elle est sortie quand même au moins trois fois en ce mois d'octobre. Donc il y a beaucoup de personnes ici qui ne doivent pas transiger, qui doivent poursuivre leurs envies, leurs désirs, leurs objectifs, sans se laisser, j'ai envie de vous dire, arrêter par qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est votre vie. Donc prenez-la bien en main. Parce que la vraie sagesse, dans le fond, elle résiste à l'épreuve du temps. Puis vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez, à ce que vous avez envie de manifester. Parce que la magie va bientôt opérer. Il va y avoir comme une série d'événements imprévus, mais qui sont étroitement liés, qui va faire évoluer votre monde dans le bon sens. C'est vraiment le résultat de l'engagement que vous avez porté, des énergies que vous avez apportées dans vos objectifs, dans vos buts, avec toute la force que vous pouviez y mettre, en ayant apporté également vos convictions. À partir de là, vous n'allez pas tarder à en être récompensé. Puis il y a d'autres personnes même autour de vous qui vont pouvoir en bénéficier. Ce qui n'a pas été accepté dans votre vie jusqu'ici, dans le fond, est sur le point de recevoir un accueil favorable. Donc ne vous découragez pas. Poursuivez vos intentions, vos rêves, vos désirs, vos souhaits, parce qu'ils sont tout près de se manifester. Mais ne transigez pas. Continuez selon vos valeurs, vos principes. On va aller voir d'ailleurs une qualité que vous possédez probablement déjà, mais que vous devriez mettre plus en avant au courant de ce mois d'octobre. Pour vous faciliter la vie, la joie de vivre. Ah oui, ça, ça nous fait lever tout de suite. Les vibrations, on devient plus brillant, on éclaire notre entourage. Est-ce que j'aime la vie autant qu'elle mérite de l'être? Si je désire que l'on chante autour de moi, je me dois d'être moi-même une joyeuse mélodie. Je distribue donc sans compter à qui veut bien les recevoir, mes sourires, mes regards compatissants, ainsi que toutes les fleurs merveilleuses de mon jardin intérieur, toutes vos belles qualités. J'ai comme priorité de ne rechercher que la joie en tout. Et c'est une superbe attitude à avoir parce qu'effectivement, automatiquement, ça fait remonter vos vibrations ou en tout cas du moins, ça les conserve stable. Vous êtes alignés dans votre joie, dans votre bonheur. Et les distribuer sans compter, ça peut même être envers un étranger que vous croisez dans la rue, tout simplement lui faire un sourire. Ça ne coûte rien, ça fait du bien, autant à vous qu'à l'autre personne. Vous ne savez pas, peut-être que vous avez redonné un souffle qui était nécessaire à cette personne-là, pour cette journée-là, au moment où vous lui avez distribué. Et vous savez, tous les bienfaits, comme les moins biens de toute façon, mais tout nous est remis au centuple. Donc, n'ayez pas peur de donner ce que vous pouvez donner. On commence avec un cavalier de coupe, notre idéaliste, notre romantiste. Il y a peut-être quelqu'un qui s'amène vers vous, une personne de cœur, qui vient à votre rencontre. Il est en quête de romantique, il est en quête de la bonne personne pour lui, pour elle. Il sait, dans le fond, ce qu'il ressent. Il avance parfois sans réfléchir parce qu'il suit son cœur sans se demander si c'est réaliste. C'est peut-être l'autre côté de la médaille de faire attention à ça, mais c'est quand même quelqu'un qui croit en l'amour et qui a envie de vivre l'amour. Oui, parce qu'il n'est pas trop, trop dans sa... C'est un personnage qui n'est pas du tout dans le négatif. Au contraire, il est dans l'idéaliste. Donc, il est même au-delà, il est au-delà de ça. Il peut être rêveur. Ça peut être le côté, comme je vous disais, le côté négatif, de faire attention. Oui, c'est bien d'être romantique, c'est bien d'avoir des idéaux en matière d'amour, mais peu importe dans votre vie. C'est un cavalier de coupe, donc il suit son cœur. Mais parfois, il peut tellement s'emballer de certaines façons que ça devient comme un peu irréaliste. Ce n'est pas nécessairement des pensées négatives ou limitantes, au contraire, mais c'est comme trop extravagant. Peut-être juste le petit côté à faire attention. Il y a moyen de mettre un peu de raisonnable tout en suivant votre cœur. D'avancer pour ce que vous voulez, parce que vous savez ce que vous voulez. Avancez vers, bien oui, vos objectifs, vos buts, vos désirs, sans transiger, sans laisser personne vous arrêter. Vous avez quand même deux chevaliers côte à côte qui sont en quête de leurs attributs, un qui est en quête de l'amour, ou en tout cas de mettre de l'amour dans ce qu'il fait. D'avancer vers ses idéaux, parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez comment atteindre vos objectifs. Bien sûr que ça vous demande du dynamisme, ça vous apporte de la vitalité, ça vous apporte aussi de l'optimisme. Et vous foncez vers votre idéal, vers votre quête, vers ce que vous voulez réaliser. En sachant ce que vous voulez. Et lui aussi, il avance un peu sans réfléchir, donc faites attention. Et là, vous avez le goût d'avancer, malgré le fait qu'il y a probablement quelque chose qui vous a déçu, peut-être quelque chose pour lequel vous avez des regrets. Je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. On va peut-être le voir un peu plus loin, qui va vous sortir de votre démotivation, un peu d'apathie. Et restez l'œil ouvert, parce qu'il y a une couple que la vie vous tend une opportunité, une proposition. Mais de toute façon, on part avec beaucoup d'action. Peut-être que vous avez été au mois de septembre dans une sorte de démotivation, une sorte d'apathie. Mais il s'est passé quelque chose qui vous donne envie d'avancer, de vous relever, puis de poursuivre vos objectifs, sans transiger, en avançant, en lien avec vos valeurs, vos principes, vos objectifs. Wow! À partir du moment où vous vous mettez en mouvement, bien ça bouge, la route fortune se met à l'œuvre pour vous, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et de belle façon, parce que vous avez le monde, vous en allez vers un aboutissement, un accomplissement, une compréhension nouvelle de quelque chose qui vous redonne un peu la pêche, qui vous redonne, j'ai envie de dire aussi, confiance en la vie. Donc vraiment, la route, la route de la fortune, l'univers la met en action avec vous, parce qu'il ne faut pas non plus attendre que, penser que la vie va tout faire à votre place. Non, le monde, l'accomplissement, l'aboutissement arrive, parce que vous avez mis des énergies, vous avez mis des choses en place, puis vous avez avancé. Donc vous allez pouvoir célébrer, vous allez être un petit peu en transition, parce que c'est une fin de cycle aussi, le monde. Il y a quelque chose qui est accompli, qui est terminé, qui vous rend fiers, qui vous propulse, qui vous donne certainement le goût d'avancer par la suite. Il y a comme une transition entre cette fin, prenez le temps de vous amuser, de prendre soin de vous, de prendre soin des gens que vous aimez. La transition risque d'être de courte durée, puis ensuite, vous allez être réénergisés, ressourcés pour commencer un nouveau cycle. Notre cadre de couple qui revient. Peut-être que vous allez vous demander, après cet bel accomplissement, mais qu'est-ce que je vais faire de plus maintenant? Comment je vais faire pour aller plus loin? En acceptant une proposition, une opportunité que la roue de fortune va vous amener, la vie, l'univers va vous amener ça sur votre chemin. Et de la regarder avec réflexion, avec patience, de voir de quelle façon vous pouvez la planifier, instaurer peut-être des étapes pour avancer lentement, mais sûrement des petits pas, mais des pas sûrs pour accroître ce que vous désirez accroître dans votre vie. D'ailleurs, ici, dans le tirage général, c'est à vous d'appliquer les messages dans votre sphère de vie, dans les bons domaines de vie. Donc, on continue. Quel autre message qu'on a pour vous? Juste ici. Oups, j'en ai deux. On a le 5 de couple et on a le valet de pantal. Et donc, ben oui, ça nous parle encore un peu, ici, c'est le 4 de couple, le 5 de couple, qui nous parle de regrets. Il y a quelque chose peut-être qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Pour certains, il y a peut-être une tristesse, une forme de deuil. Oui, mais on vous dit de vous ouvrir à l'apprentissage. Le valet de pantal, c'est l'éternel étudiant, celui qui est ouvert, qui est prêt à apprendre des nouvelles choses. C'est un nouveau départ qui vous permet de sortir ici de cette énergie un peu peut-être obscure. Donc, c'est une carte de foi, d'espoir, de construction, de pouvoir construire des fondations plus solides. D'ailleurs, c'est un peu en prévision de ça que le cavalier de denier, il prend son temps, il se met des étapes parce qu'il veut construire plus solidement. Ça va vous apporter aussi un bien-être mental. Comme vous avez davantage, les deniers, c'est le concret. Donc, vous avez les pieds bien, bien sur terre et vous êtes capable d'entrevoir un avenir plus radieux. Et c'est l'énergie de ce valet qui est prêt à apprendre, de se laisser apprendre le temps d'étudier peut-être la situation ou ce pour quoi vous souhaitez avancer, mais de l'étudier vraiment assidûment, à faire ce qui doit être fait. Peut-être aussi qu'il vous parle pour certains de faire attention à vos avoirs, de ne pas dépenser plus que ce que vous avez déjà. Mais il n'y a rien qui est construit. Vous êtes dans l'apprentissage, ouvert à de nouvelles idées, à prendre un nouveau départ étape par étape. Parce que vous avez le 7 de bâton qui vous dit de persévérer dans ce que vous désirez. C'est avec persévérance, détermination et courage, en étant intransigeant, en gardant votre joie de vivre. De tenir à ce que vous avez déjà, parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà, c'est tout à fait normal. Donc, persévérez à apprendre, à étudier, à comprendre mieux ce qui se passe dans votre vie. Et ça va vous permettre d'avancer. D'autant plus que la vie est là, l'univers est là pour vous tendre une opportunité. L'univers vous tend une opportunité. Il y a un potentiel ici. Soyez ouvert à apprendre. Au pire, vivez pleinement cette déception, peut-être une sorte de deuil de laisser quelque chose derrière, que vous avez perdu quelque chose. Vivez-le, comprenez-le pour repartir ensuite d'un pied meilleur. On a notre 7 de bâton qui revient. Donc, la persévérance, elle va être de mise. Tenez vos positions. Ne transigez pas. Restez sur vos positions par rapport à vos croyances, à vos principes, à ce qui vous passionne, à ce que vous avez déjà. À vos envies. Tenez votre fort, votre intégrité, votre authenticité. De quoi est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Les Vierges. Wow! Le 2 de coupe. Ça, c'est toujours magnifique. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, de toute façon, pour vous y aider. Ça peut être quelqu'un au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau amoureux, absolument. D'ailleurs, au niveau amoureux, on a commencé avec le cavalier de coupe, l'idéaliste, le romantique, qui est en quête d'amour, ou en tout cas en quête de mettre de l'amour dans ce qu'il fait. Mais en relation, ça pourrait être votre âme-sœur. Mais c'est votre âme-sœur, en quelque part, peu importe le domaine. Parce que l'âme-sœur, c'est pas juste en amour. Ça peut être, oui, en partenariat d'affaires. Ça peut être en amitié. Ça peut être quelqu'un de votre famille. C'est facile à reconnaître. C'est quelqu'un avec qui on sent vraiment bien qu'on peut être vulnérable, parce qu'il y a une complicité, il y a une intégrité, il y a une authenticité, il y a des affinités. Vous aimez sensiblement les mêmes choses. Vous voyez la vie sensiblement de la même façon. On se comprend juste d'un regard. On n'a pas besoin de se parler tellement qu'on est... Il y a beaucoup de similarités. Donc, il y a possibilité que quelqu'un qui s'amène dans votre vie, avec toutes ces énergies-là, peu importe le domaine. Pour certains, parce que vous avez travaillé sur vous. Moi, c'est ça que ça me dit. Vous avez compris que votre joie de vivre vous mène à plus de liberté, à plus de bonheur. Et que d'être vous-même, bien, ça vous permet d'être en paix, d'être serein. Et vous allez attirer quelqu'un qui a travaillé aussi sur elle, une personne qui a travaillé sur elle, qui est sensiblement rendue à la même place que vous, et qui pourrait vous apporter de l'aide dans quelque chose. Parce qu'on a toujours des connaissances différentes, hein. Il y a toujours un échange entre deux personnes, ou même avec des groupes de personnes. Elle va probablement vous aider à faire un choix que vous devez faire, qui vous semble difficile. Vous avez l'impression, peut-être, que vous n'avez pas toutes les informations. C'est ce qui fait que vous tardez à prendre la décision. Mais tant que vous allez tarder à prendre cette décision-là, vous bloquez un peu, bien, vous bloquez votre avancée. Et en même temps, sachez que ne pas choisir, c'est choisir, hein. C'est choisir de rester sur place, à faire du sur place. Et à bloquer le flux pour avancer. Puis vous ne voulez pas la bloquer, la roue de la fortune, mais cette personne-là va vous permettre probablement de l'entrevoir, que vous vous empêchez vous-même d'avancer, puis que vous devez prendre une décision, même si dans les deux choix que vous avez, c'est pas les meilleurs choix, hein. Parfois, dans la vie, on a des choix à faire, puis les choix qui sont devant nous, bof, ça nous semble pas très inspirant, ni excitant, mais malgré tout, il y en a un qui va être le mieux pour vous. C'est en regardant à l'intérieur de vous que vous allez le découvrir. Peut-être aussi en ayant du discernement, peut-être en sondant le pour, le contre de la décision, les avantages, les désavantages. De rassembler toutes les informations que vous avez pour chacune des... de la décision que vous avez à prendre, soit de continuer ou d'arrêter, puis de vous diriger vers autre chose. Mais peu importe, de regarder les avantages, les désavantages de chacune des options, et ensuite de pouvoir prendre votre décision. C'est l'énergie que la Reine d'Épée va vous apporter. Et ça, ça va permettre aux choses de se mettre en place et beaucoup plus rapidement. Là, vous allez vraiment sortir de l'arrêt. C'est comme vous allez foncer. Peut-être que vous doutez de la coupe, que la vie vous tend, que vous vous demandez est-ce que c'est la bonne coupe? Est-ce que je la prends? Est-ce que je ne la prends pas? C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver cette réponse. C'est en rassemblant aussi tous les faits, toutes les informations possibles, pour prendre une décision intelligente avec du discernement, puis ensuite de vous y engager. Et là, les choses vont se mettre à avancer rapidement. Il va y avoir des synchronicités, des opportunités. Et ça va rouler comme sur des roulettes plus facilement que votre appréhension. Et ça va vous permettre de construire quelque chose de solide, de plus solide, hein, d'avoir des fondations solides, comme les quatre pattes d'une chaise. Il peut y avoir aussi, pour certains, une célébration. Le cadre de bâton, c'est une carte de joie, de bonheur, de célébration, d'un événement particulier pour lequel on pourrait vous inviter ou que peut-être que vous êtes en train de planifier. C'est possible. Mais il y a une célébration qui arrive, un événement important au courant de ce mois d'octobre. Et tout ça, c'est de prendre le temps de réfléchir. Ça va vous permettre de sortir de cette confusion puis de prendre enfin une décision qui va restabiliser votre vie. Oui, parce que vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez décider de comprendre que vous êtes le maître de votre vie en écoutant votre intuition, en cessant peut-être de vouloir faire plaisir à tout un chacun. Mais de prendre quand même une décision juste qui risque d'être équitable pour tout le monde. Là, les choses vont se mettre à avancer plus rapidement. Vous allez pouvoir vous construire plus solidement en étant de moins en moins confus parce que vous prenez vos responsabilités puis vous regardez avec discernement ce qui se passe autour de vous. Peut-être en faisant un amalgame de vos traditions, de votre culture, mais avec les ressources modernes d'aujourd'hui. Wow! Donc, il y a une avancée, il y a une possibilité de rencontre impactante, importante et bénéfique pour vous. Il y a la vie qui se met à l'œuvre pour vous apporter une coupe pour laquelle vous allez peut-être devoir faire des apprentissages, de vous ouvrir à la nouveauté pour sortir de l'obscurité, de tenir bon, de défendre vos droits, de défendre vos acquis. Quelqu'un qui peut se présenter dans votre vie de très impactant, de bénéfique, peu importe le domaine et qui va vous aider. Moi, je sens à faire ce choix, à avancer, d'enlever le blocage que vous vous êtes mis tout seul. Au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités de loisirs, peu importe, on part avec une séparation. On va aller voir plus loin. Oh! Il y a le miroir magique. Wow! Il y a une bénédiction sur vous. Il y a une protection. Vous êtes protégés. C'est la carte qui affaiblit les autres cartes négatives. C'est la plus belle carte du jeu, de ce jeu. Une séparation, j'ai envie de dire, une séparation au niveau professionnel qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être une fin brusque de contrat. Ça peut être une fin de travail pour cet employeur-là. On va aller voir vers quoi que ça peut vous diriger. Mais parfois, on ne le voit pas tout de suite. C'est certain. Mais c'est magique pour vous. C'est bénéfique. Ça va vous amener beaucoup plus loin. Allons voir quels sont les autres messages pour vous au niveau professionnel. Ça semble voir vraiment parler de votre activité professionnelle. Ça va vous amener autre chose de plus bénéfique pour lequel vous allez devoir mettre la main à la pâte. Vous allez devoir travailler. Peut-être faire aligner toutes ces roues pour qu'elles puissent s'imbriquer les unes dans les autres et que ça avance plus facilement en prenant vos responsabilités. La projection, c'est de rejeter la responsabilité parfois sur les autres. C'est peut-être une tendance, un automatisme que vous avez. C'est possible qu'après le coup, vous regrettez et que vous n'êtes pas contentes d'avoir fait ça. mais là, vous allez prendre vos responsabilités parce que c'est nécessaire pour aller chercher de l'équilibre dans votre activité professionnelle. On va aller voir plus loin tout ce que ça veut dire. Ce n'est pas clair, j'avoue, à ce moment-ci, mais le tarot va nous permettre d'éclaircir tout ça. Donc, quels sont les messages du tarot concernant votre activité professionnelle pour ce mois d'octobre, les Vierges. On a notre 2DP qui revient. Vous bloquez en quelque part votre situation au niveau professionnel. C'est une séparation, c'est une coupure pour moi qui est nécessaire pour vous amener vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus juste, de plus équitable, de plus véritable, de plus aligné à vous-même. Mais vous vous méfiez, c'est pour ça que vous ne prenez pas votre décision. C'est bien d'être prudent, mais en même temps, comme je vous disais, vous bloquez le flux. Ça ne vous permet pas d'avancer. Vous restez comme au statu quo. C'est une décision qui n'est pas facile. Faites-la avec votre intuition. Oui, parce que vous devez laisser ce qui est mort. Il y a quelque chose de mort. C'est pour ça qu'il y a une séparation. C'est mort, c'est obsolète, ça n'a plus d'affaires à être dans votre vie. Ce qui va vous aider à prendre cette décision-là, à voir ce qui est réellement mort dans votre vie, c'est de vous arrêter de méditer, comme je vous disais, ou en tout cas, de vous intérioriser, d'aller voir, d'aller voir plus loin que ce que vous voyez. Sortir le nez du guidon, comme vous dites si bien les Européens. Puis ça, ça va vous ressourcer, ça va vous rebooster ensuite pour repartir de plus belle. Il y a un nettoyage à faire, il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Voyez-vous, pour pouvoir avancer vers peut-être la réalisation d'un souhait, quelque chose qui va devenir réalité, c'est de la chance, c'est de la belle chance que l'univers vous envoie, c'est une belle satisfaction aussi au niveau personnel et même émotionnel qui va vous permettre également cette chance, ce souhait qui devient une réalité de chasser toutes vos idées noires, vos cauchemars, peut-être des idées qui, peut-être que vous voyez cette coupure, parce que je le sens comme une coupure, comme une fin de contrat. Là, vous voyez ça comme un gros mur en avant de vous ou une grosse montagne, l'Himalaya, puis là, vous vous demandez comment vous allez faire pour franchir cette montagne ou pour traverser ce mur. Mais comme il y a un vœu qui se réalise, ça va vous permettre de, ouf, d'oublier la montagne, de détruire le mur. Parce que la mort, elle apporte une transformation aussi incroyable, dans votre vie, importante, significative. Ben oui, parce qu'il y a une nouvelle, vous avez eu une nouvelle, vous avez reçu une nouvelle, une lettre, un MSS, un coup de téléphone, peu importe, vous avez reçu une nouvelle d'une opportunité qui arrive pour vous. Et là, ben, il y a un peu un temps d'attente avant que ça puisse se manifester, avant que vous puissiez réaliser ce défi. Ben, il y a un peu de crainte, il y a un peu de, peut-être, d'impatience, de doute, hein, parce que vous la surveillez, là, c'est un peu comme une promesse qu'on vous a faite, mais c'est un souhait aussi qui se réalise, c'est quelque chose que vous attendiez. Ayez confiance et entrez dans ce, dans ce nouveau défi que la vie vous envoie, ce nouveau challenge. Ben, peut-être que même avec légèreté, dans le fond, avec plus de légèreté, avec plus de douceur, de compassion pour vous-même. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient dans votre vie pour certains. Peut-être une ancienne connaissance, peut-être du temps de vos études qui vient vers vous, possiblement, pour vous aider à démarrer cette opportunité que vous attendez. Ça peut être une solution aussi en lien avec une situation similaire que vous avez vécu dans votre passé qui va vous permettre de trouver la solution dans cet événement-là, dans cette situation-là, de comment vous avez fait pour vous en sortir. Même si vous n'avez pas réussi, exemple, à vous en sortir de bonne façon, de la façon que vous le souhaitiez, il reste que dans cette expérience-là, il y a des clés à aller chercher pour vous en sortir aujourd'hui et vous permettre de chasser encore une fois vos idées noires. Parce que là, au niveau professionnel, vous êtes devant l'Himalaya, vous êtes devant le mur. Peut-être que même il y a comme un peu de sabotage parce que vous retournez, vous regardez juste le problème, vous ne regardez pas la solution. et ça, ça fait que vous le grossissez. Racontez-vous l'histoire que vous êtes en train de vivre comme si c'était quelqu'un qui vous la racontait. Ça, ça va vous permettre d'en sortir, de la regarder de plus loin en étant le spectateur plutôt qu'en étant l'acteur. Ça aussi, ça va vous permettre de voir la solution parce que tout ce que vous faites en ce moment, c'est de retourner ce problème-là. Je sens vraiment que vous avez perdu votre emploi, vous êtes au bout de votre vie puis vous vous demandez comment vous allez faire pour sortir de ça. Mais il y a quand même une protection sur vous, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de mettre de l'huile dans les engrenages pour qu'elle roule plus facilement, pour voir peut-être la responsabilité de quelque chose que vous auriez dû prendre, d'accepter cette vérité. Il s'est passé quelque chose. Parce que la projection, c'est cette irresponsabilité en remettant la faute. Si c'est pas sur quelqu'un, bien c'est sur quelque chose. Un malfonctionnement, peut-être des rouages, mais c'est comme si on projette, si on se déresponsabilise. Et ça, ça vous met devant un choix que vous n'avez pas envie de prendre. Ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer. Et vous devez laisser le passé derrière vous, faire un nettoyage, enlever ce qui, ce qui vous nuit pour créer une transformation dans votre vie, pour réaliser le rêve que vous avez peut-être, c'est peut-être un rêve aussi que vous avez toujours repoussé. Un rêve qui vous vient de l'enfance. Un métier peut-être, quelque chose en particulier que vous avez toujours rêvé de faire. Désolée pour l'interruption. Donc, je vous disais, oui, ça peut être un travail, un métier que vous avez toujours souhaité faire quand vous étiez jeune dans votre enfance que vous avez repoussé. Repoussé peut-être parce que vous vous dévialisiez, vous vous disiez que ce n'était pas possible. Mais je sens que ce désir de l'enfance peut prendre forme, peut devenir une réalité. Soyez patient. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une opportunité qui arrive pour vous, pour mettre en place en tout cas quelque chose qui vient de votre passé. Pour certains, ça pourrait être, vous savez, une invitation à des retrouvailles entre étudiants ou peut-être même parfois, c'est pour des gens qui ont travaillé pour une compagnie, ont fait comme une sorte de réunion un peu pour célébrer, un événement de retrouvailles. Il y a quelque chose qui vient de votre passé, de votre enfance, de prendre les choses aussi avec plus de légèreté qui va vous permettre de chasser toutes ces idées-là puis de reprendre un certain pourvoir sur votre vie professionnelle avec ce roi de bâton qui vous parle d'avancer vers vos désirs, vos envies. Pas juste d'avancer pour mettre du beurre sur le pain ou du pain sur la table, hein, pour, pas seulement pour les responsabilités familiales ou pécuniaires, de pouvoir payer vos factures mais d'y aller avec plus, avec passion, avec envie, avec désir parce que c'est ça qui va pouvoir vous propulser plus loin et vous avez peut-être certainement, vous avez besoin, vous allez avoir besoin de vous intérioriser, de regarder vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez faire parce que cette coupure ici, c'est vraiment une bénédiction pour vous projeter, vous amener plus loin à réaliser un rêve, un souhait qui semble important pour vous. De laisser le passé derrière vous, ce qui n'a pas fonctionné, de prendre enfin une décision et ça, ça va tout vous ramener votre joie de vivre, C'est un chemin qui n'est pas facile mais qui est vraiment là pour vous parce que voyez-vous, vous avez aussi la princesse de coupe qui est une énergie similaire à notre cavalier de coupe mais ici, c'est comme si je vous disais c'est le valet de coupe, d'être prêt à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à avancer vers quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, qui vous tient à cœur, qui vous vient certainement de votre enfance ou en tout cas de votre passé puis que vous avez rejeté à cause que vous vous disiez bien c'est pas possible, c'est pas, peut-être que vous vous disiez même que c'était pas raisonnable, que là vous devez apporter du pain puis du beurre sur la table mais c'est ça qui va vous propulser, c'est ça aussi qui va vous ramener toute votre joie de vivre parce que le roi de bâton lui avance pour ses désirs, pour ses passions, pour rien d'autre, il avance parce que ça l'appelle, ça lui donne envie puis c'est ça qui le booste, cette énergie-là parce que vous allez la trouver, votre nouvelle passion puis on va vous demander de vous y engager fortement, les amoureux c'est de prendre, c'est de faire un choix de cœur comme le petit valet ici de couple qui avance avec son cœur vers ce qu'il tient à cœur, vers cette nouvelle passion, cette nouvelle perspective d'avancer dans quelque chose d'excitant, de passionnant qui vous ramène la joie de vivre mais ne transigez pas, allez-y selon vous et non selon ce que les gens attendent de vous et engagez-vous avec votre cœur, pas avec votre tête, pas avec votre raison, comme le roi, comme le roi de bâton parce que ça vous amène le succès et ça va vous amener aussi l'abondance. Vous n'avez que des belles cartes en arrière, après je peux continuer sans fin. L'important c'est l'abondance, les autres de toute façon c'est l'empereur, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie. La reine de couple c'est de regarder vos sentiments, de les analyser, pour les comprendre. Ça vous amène encore vers la prospérité donc vraiment que des belles cartes qui continuent. Il y a un succès, pas pour demain matin, vous allez devoir y travailler, mettre la main à la pâte mais vous sortir de vos angoisses, de votre auto-sabotage, de votre dévalorisation, de vous dire que vous n'êtes pas capable, bla bla bla. Parce que quand on avance vers quelque chose qui nous passionne, les portes s'ouvrent parce qu'on y va avec passion, c'est facile de s'y engager avec le cœur, on y met notre cœur, c'est important, ça nous tient à cœur et c'est tout ça qui fait que vous réussissez puis que vous agrandissez même votre patrimoine. parce que le roi de Denis c'est un maître de faire fructifier ses avoirs, de grandir ses ressources. C'est quand même, ça vous permet de construire votre royaume parce que vous allez avoir les finances nécessaires. Ça risque d'aller plus vite que vous pensez en plus, c'est ce que je ressens vraiment. On va aller voir maintenant les Vierges au niveau amoureux, sentimentale, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Bien, de pardon. Soit que vous avez à demander pardon, soit qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, mais c'est souvent de se pardonner à soi-même pour guérir de quelque chose, pour pouvoir avancer. On vous parle de secret qui n'est pas nécessaire de tout dire, même concernant une trahison ou un sentiment de trahison pour retrouver plus de stabilité. Parce que vous savez quoi? Quand on en parle continuellement, c'est comme si on nourrissait cette énergie négative-là. Donc, pour retrouver votre stabilité, c'est de vous pardonner pour cette trahison, si c'est vous qui l'avez commis, de pardonner à la personne qui vous a trahi, mais faites-le secrètement, juste à l'intérieur de vous. Ça va être suffisant, vous n'êtes pas obligés de le faire en face à face. Puis ça, ça va vous libérer. Automatiquement, le pardon, il nous guérait puis nous permet de nous libérer. Puis en même temps, vous libérez aussi l'autre personne. Dites-lui que vous lui permettez maintenant d'avancer sur son chemin de lumière et que vous, vous allez avancer vers le vôtre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas beaucoup de cartes d'amour ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une séparation? C'est possible. Il y avait des liens karmiques, en tout cas, dans cette relation-là. Pour les célibataires, peut-être, est-ce que vous venez de mettre un terme à votre relation? Mais ça va vous permettre de retrouver plus de stabilité dans votre vie. S'il y a eu séparation, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de l'univers qui vous est amené. Mais on va aller voir de toute façon, plus loin, avec le tarot, ça va vous éclaircir. Dépendamment de la trahison, bien, vous pouvez le pardonner pour continuer votre relation, pour ramener plus de stabilité. On va aller voir avec le tarot. Ah, voyez-vous, on a le 4 de coupe ici. Ici, le 4 de coupe dans ce jeu vous demande de faire un dernier effort pour permettre une ouverture à la relation en suivant votre instinct. Parce que voyez-vous, ici, on a le 7 de coupe. il y a eu de la confusion. Il faut laisser tomber les masques, se dévoiler, parler en toute, oui, franchise, d'ouvrir notre cœur. Parce que là, on est confus, on ne sait plus quoi faire. On est un peu dans le brouillard, peut-être, est-ce que vous êtes choqués de par cette trahison à ce moment-ci. si elle n'a pas eu lieu, elle va avoir lieu au courant du mois d'octobre. Mais on vous parle qu'il y a des possibilités en pardonnant d'ouvrir une autre porte et de sortir de la confusion que cette situation, cette trahison a apporté. Ça peut être du non-dit aussi. Vous vous êtes sentis trahis par du non-dit. Des fois, les gens, c'est pour nous protéger. Mais allons voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre. Fiez-vous à votre intuition. Parce que, voyez-vous, ici, on vous parle du disque de couple. Le disque de couple, c'est quand même la petite maison dans la prairie. C'est le bonheur familial. c'est tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde s'entraide. C'est joyeux. Il y a de l'affinité. Il y a de la complicité. Il y a de la compréhension. Il y a du respect. Il y a de l'amour. Bien sûr, on est dans les coupes. On est dans les sentiments. On est dans les émotions. Mais c'est des émotions partagées, bénéfiques. Fiez-vous à votre intuition pour savoir peut-être quelle poignée de porte actionner pour l'ouvrir vers quelque chose de plus, de très bénéfique, de très harmonieux avec ce disque de couple. Allons voir plus loin. Vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous d'utiliser la douceur plutôt que la force pour vous rapprocher. Le dos de couple nous parle ici. On l'avait en début de tirage. Pour vous rapprocher, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un de très impactant. Il y a des liens karmiques. Il y a quelque chose qui vous unit. Vous vous êtes probablement fait la promesse de revenir. Même si ce n'est pas une flamme jumelle ou un âme sœur, il y a quand même un lien karmique qui n'est pas toujours compréhensible mais qui est là. Il y a quand même que derrière, vous avez aussi l'as de couple. C'est quelqu'un qui vous impacte fortement au niveau émotionnel, qui vous apporte de gros papillons dans le ventre. c'est un amour. Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme la force d'un amour d'adolescent. C'est aussi fort que ça. Mais parce que c'est votre âme sœur. Donc, le 2 de coupe, il peut nous parler, oui, de se rapprocher, d'actionner la bonne porte, la bonne poignée, pardon, pour pouvoir vous rapprocher. Ça peut être qu'une relation déjà existante va prendre plus d'ampleur ou pour certains ça peut être quelqu'un de nouveau, votre âme sœur qui arrive dans votre vie. Mais pour moi, ici, c'est d'actionner la bonne poignée en suivant votre intuition, en restant doux, compatissant, en calmant vos pulsions primaires, en usant de douceur plutôt que de force pour vous rapprocher, vous réconcilier et ramener cet amour tellement important pour vous. Il s'est peut-être passé quelque chose, un écart de conduite, mais ça peut être, comme je vous dis, un non-dit qui vous a quand même fait de la peine. Mais pardonnez-vous, pardonnez à cette personne-là, comme je vous dis, vous pouvez le faire en secret, vous n'êtes pas obligés de le faire en présentiel. Si vous pensez que de lui pardonner puis que de lui dire que vous lui pardonnez, ça rouvre la porte à cette personne-là à reproduire. Faites-le à l'intérieur de vous pour vous libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai deux cartes ici qui veulent venir ensemble. On a le 8 de coupe puis on a le pape. Ben oui, c'est parce que le 8 de coupe, il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous ou la situation, peut-être même la personne à la rigueur. C'est vous qui va actionner la poignée d'aller vers autre chose ou de poursuivre en pardonnant. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous pour vous amener plus de paix, plus de sérénité. C'est votre intuition qui va vous le dire. C'est votre cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Continuer ou arrêter? Parce qu'on vous parle aussi de tempérance, d'être patient, de guérir. de ce que vous êtes en train de vivre. C'est la guérison. C'est votre ange gardien aussi qui est avec vous. Ça parle aussi d'alchimiser deux oppositions. Ben, votre fort désir peut-être d'être avec cette personne-là contre de vous dire, ben là, on m'a trahi. Il faut que j'abandonne. Si vous réunissez ça ensemble, ça donne quoi pour vous? C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la bonne porte, d'actionner la bonne poignée. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous à la douceur. Acceptez de laisser tomber quelque chose pour vous sentir plus serein, plus en paix, avec patience. en cessant de vous battre pour ce qui est plus nécessaire, parce que je dois vous avouer aussi que derrière, il y a une fin. il y a une fin de relation. Le 10 d'épée nous annonce que vous êtes allé au bout de ce que vous aviez à faire avec cette personne-là. Et c'est un cadeau. pas parce qu'il y a un lien karmique que vous êtes obligé de rester avec une personne indéfiniment à vie. Si vous ne vous sentez plus en confiance avec cette personne-là, pardonnez-lui, pardonnez-vous. vous allez retrouver plus de stabilité, plus de sérénité, plus de paix. Pas dans l'instant, c'est sûr. Ce n'est jamais facile de quitter. Mais en même temps, vous ferez bien comme vous le ressentirez, selon votre ressenti. Mais pour certains, c'est la fin. Vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Et vous devez comme vous réaligner à qui vous êtes par rapport à votre esprit, à votre corps, à votre âme, à votre cœur, aux actions que vous faites puis à ce que vous dites, de vous réaligner vous-même en amour. Oui, parce que pour certains, il peut y avoir un prince ou une princesse charmante sur votre chemin bientôt parce que la vie se met à l'œuvre. Wow! Pour vous apporter quelque chose de fécond, de très romantique. On avait l'as de coupe aussi, hein? Je le sais que je vous place dans l'indécision, mais c'est parce que ça vous appartient, c'est votre décision d'actionner la bonne porte. C'est vous qui savez si cette carte-là s'adresse à vous aussi, que vous avez le sentiment que vous êtes allé au bout de cette relation-là puis qu'elle doit se terminer. C'est une fin de cycle, le 10 d'épée. Il y a quelque chose de douloureux pour lequel on a mis plein d'énergie. ça ne vaut plus la peine, c'est terminé. Soit que c'est terminé de vous engueuler pour cette trahison-là puis passer à autre chose, c'est-à-dire continuer votre relation en vous alignant pour que la vie se mette en branle, faire que votre relation devienne... Pardon. Faire que votre relation devienne plus harmonieuse plus féconde, plus romantique, vous ouvrir à écouter vos sentiments puis à vivre vraiment une relation harmonieuse avec ce but de bâton, avec de vivre votre passion, soit une nouvelle ou poursuivre avec celle que vous avez en ce moment. c'est vraiment vous qui le savez et vous savez lesquelles cartes font du sens pour vous. Mais effectivement, peu importe le résultat, il y a des chances de rencontrer votre âme-sœur pour ceux qui sont célibataires puis d'avoir une relation mais vraiment wow, wow, en étant patient, ouvert, en vous alignant à vous-même parce qu'ici, on a notre prince ou notre princesse charmante et là, la roue de fortune va se mettre à l'œuvre, la vie, l'univers pour que cette relation-là soit féconde, qu'il y ait du romantisme, de la sensualité mais que pour ça, vous allez avoir besoin de regarder, de vivre aussi vos sentiments, de les regarder pour les comprendre, pour vous comprendre mieux, pour, oui, apprendre à vous connaître mieux puis de cette façon-là aussi, comprendre mieux les gens autour de vous dans votre vie. Il y en a d'autres que ça va passer par la fin de la relation ou la fin du cycle pour vous amener là aussi, pour retrouver plus de sérénité et plus de paix. On va aller voir pour les vierges du premier décan de quoi est-ce qu'on veut vous parler avec le message de ton âme. Qu'est-ce qu'on vous dit de vous protéger? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillie comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Imaginez-vous des énergies qui remontent par vos pieds de par la terre, qui descendent du ciel vers votre crâne, rentrer en vous, vous entourer pour vous protéger, ça va vous apaiser, ça va vous ramener de la sérénité. L'énergie du dos de deck, soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, partage-les, écris-les, souffle tes envies et tes rêves, parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort pour le faire passer toujours plus haut, pour le laisser dans la vibration puis garder votre intention pour ne pas être, pour rester intransigeant puis rester dans la joie d'avancer vers ce pourquoi vous avez envie d'avancer pour ce mois d'octobre. Avec le chemin spirituel, quel est l'autre message pour vous ? Il est temps de te poser, de réfléchir sans pression. Ne vous bousculez pas, soyez doux avec vous à ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? De quoi avez-vous vraiment envie dans votre vie ? Et on vous dit, le maître nombre de la construction solide avec le chiffre 44 en passant, c'est le double 4. Le 4, c'est construire solidement, c'est construire solidement notre vie à notre image. Il y a possibilité ici de construire solidement puis vous en aller vers de l'abondance avec ce magnifique chiffre. 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure. Oui, vos vêtements trop petits, ce qui vous empêche d'avancer. Car son poids t'empêche d'avancer librement. Ce que vous voulez, c'est avancer dans la joie, dans la liberté de vos envies. Ça me fait un peu penser au niveau professionnel. On avait, j'ai le sentiment avec le 6 de coupe de mettre plus de légèreté dans votre vie. Oui, certes, mais il y a une passion que vous avez, j'ai le sentiment, bloquée pour répondre aux responsabilités de la vie. Les vierges, le deuxième décan, quel est le message de ton âme? Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais-le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Laissez-vous guider par votre intuition parce qu'elle passe par votre cœur. C'est votre âme aussi qui souhaite vous parler, vous guider vers ce qui est le mieux pour vous. Vous avez besoin d'harmoniser votre intérieur pour rayonner à l'extérieur dans votre vie. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur de vous avant toute chose. D'être dans la joie de vivre. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre... Où est-ce que vous vivez ? Dans tes relations, libère-toi pour retrouver de l'harmonie. Dans tes relations, faire de la place dans vos relations. De vous ouvrir. S'il y a des relations qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être en harmonie avec vous-même, laissez-les tomber. Vous n'êtes pas obligés de rester avec des gens qui se nourrissent de vos énergies ou qui vous tirent vers le bas. Donc, faites en sorte que pour avoir la vie que vous voulez à l'extérieur, vous devez la ressentir de l'intérieur. Vous devez rayonner en premier à l'intérieur de vous. On va aller voir avec le chemin spirituel quel est le message. Vous êtes chanceux. S'il y en a deux, c'est bon. S'il y en a plus, non. Parfait. Il y en a deux. Parfait. On y va. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun, nous avons la capacité d'aller à son sommet. Bien sûr, un pas à la fois, d'ailleurs. Si vous pouvez faire un pas à la fois en vous visualisant déjà au sommet et vous allez y arriver, bien, si vous voyez le sommet comme quelque chose d'inatteignable, c'est sûr que là, vous ne serez pas capable de l'atteindre. Mais effectivement, il n'y a personne qui a poussé une montagne à ce que je sache de nos jours. Mais si vous voulez atteindre le sommet, vous avez la capacité de le faire. Et peut-être que pour certains sommets, vous devez le faire en collaboration avec d'autres personnes avec le chiffre 3. Ici, prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. Il y a certains d'entre vous qui ont besoin de méditer, de se retrouver dans le silence pour voir qu'est-ce que vous avez vraiment envie, qu'est-ce que vous voulez nourrir pour être bien dans votre vie. Et au dos de deck, on vous dit éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Tout ce qui vous empêche d'avancer sans transiger vers ce que vous voulez. Toutes les énergies qui vous dispersent. Bien, ça peut être de prioriser aussi ce que vous avez besoin de faire en premier pour avoir les idées plus claires. de ne pas faire quatre, cinq choses à la fois, de terminer ce que vous avez commencé. Ça, ça va vous permettre de vous recentrer à vous-même. La méditation aussi d'ailleurs va vous y permettre. Pour les Vierges, du troisième décan, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici? Contemplez comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens, dans les petites choses simples qui vous font plaisir, qui vous mettent un sourire aux lèvres, qui vous mettent du bonheur au cœur et on vous dit de vous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer sans transiger. Suivez vos envies, vos désirs. On l'a vu, on avait un bel as de bâton d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose de passionnant, en tout cas, d'excitant qui arrive dans votre vie. Lancez-vous. Ayez confiance en la vie. Elle va vous supporter. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est ça. La vie vous pousse vers où vous devez aller. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Je vous ai laissé la carte. Bon, c'est pas tellement grave. Agis, oui. Défaites-vous de vos peurs, de vos croyances limitantes, négatives. Ben oui, ça se peut que ça vienne de votre éducation, vous a tapé sur la tête, mais c'est le passé ça. C'est plus dans le présent. Ce qui est passé, est passé. On ne peut pas le changer. On ne peut pas revenir dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'améliorer. L'améliorer, c'est regarder de voir devant vous puis d'avancer pour ce que vous croyez en faveur de vos valeurs, de vos principes, d'où vous voulez aller. S'entransiger avec joie de vivre, avec douceur, compassion envers vous-même. Et vous avez également la carte 44 qui vous dit n'aie pas peur de laisser tomber ton armure parce que tout est en vous. Laissez tomber votre armure de vouloir tout contrôler. Faites la place un peu à l'univers pour vous aider parce que le poids de votre armure vous empêche d'avancer librement. Toutes vos convictions qui sont peut-être désuètes, tout ce qui vous prive d'avancer, départissez-vous de ça, lâchez un peu de contrôle, laissez de la place à l'univers, à votre âme, à votre intuition, à votre cœur, à la source divine même, à la vie, à l'univers, de vous propulser vers ce nouveau départ qui est là pour vous, excitant et qui va vous passionner. passionner. De toute façon, moi, vous savez, je ne vous souhaite que le meilleur à chacun d'entre vous pour ce mois d'octobre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501